Salut, c'est Jérémy, bienvenue sur cette chaîne Liberté, finance et frugalisme, elle est dédiée à ton indépendance financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler d'immobilier. Tu le sais, je fais de l'immobilier, je ne fais pas que ça, je fais aussi plein d'autres trucs, mais je vais t'expliquer pourquoi j'adore ça, pourquoi tu devrais sérieusement envisager d'en faire, et surtout, on va parler de quelques pièges qu'il faut absolument éviter, et comment, comment, je vais te donner l'opportunité de te prémunir contre un certain nombre de bourses qui peuvent te coûter des dizaines de milliers d'euros. C'est parti ! Si tu n'as qu'une seule source de revenus, c'est-à-dire ton job, et que tu es dépendant de ton salaire, c'est un petit peu comme un avion qui n'aura qu'un seul moteur. Le jour où le moteur tombe en panne, l'avion, boum, il se crache. Alors que si tu es un avion avec 4, 5, 6 moteurs, que sais-je, si tu as un des moteurs qui se plante, qui crache, qui tombe en panne, et bien toi, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas te cracher, tu vas pouvoir te poser en toute sécurité. C'est la raison pour laquelle il faut arriver à réduire tes besoins d'argent, c'est-à-dire à faire en sorte que l'avion soit le plus léger possible, et obtenir un maximum de revenus alternatifs, faire en sorte que ton avion, il ait un maximum de moteur. Un avion léger, avec plein de moteurs, c'est beaucoup mieux qu'un avion lourd, qu'il n'y en a qu'un seul, je pense que n'importe qui peut le comprendre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler d'immobilier. C'est vrai que l'immobilier, moi j'en fais, j'adore ça, et il y a certaines personnes qui vont dire « Oui, mais l'immobilier, c'est moins bien que la bourse, parce qu'en fin de compte, au niveau des rendements, avec la bourse, sans se prendre la tête, on peut arriver à obtenir mieux que ci, que gna gna gna. » Bon, il n'y a pas de celui-ci, il est meilleur que celui-là, puisque moi je fais des deux, parce que je considère que c'est hyper important, justement, comme je te l'expliquais, de répartir, de diviser, de multiplier les sources de revenus. Néanmoins, il y a une chose qui est vraiment intéressante avec l'immobilier, qu'on ne peut pas faire avec de la bourse. Et ça, tu peux retourner le truc dans tous les sens, je n'ai pas encore trouvé comment, c'est d'arriver finalement à acquérir un bien, à arriver à acquérir un actif par de la dette. Et ça, c'est génial. Parce que si tu arrives à acquérir un actif par rapport à de la dette, et que la rentabilité de cet actif est forte, et arrive à couvrir le coût de la dette, etc., et bien à ce moment-là, tu t'enrichis, tu gagnes de l'argent tout de suite. Ça, on peut le faire avec de l'immobilier. C'est ça qui est magique, d'accord ? Tu veux acheter un appartement, cet appartement, il coûte, mettons, 100 000 euros. Bon, tu n'as pas les 100 000 euros sur ton compte. Tu vas demander à la banque de te les prêter, tu vas rembourser chaque mois une petite mensualité, voilà, en fonction de ça. Maintenant, imagine que tu mets un locataire dans cet appartement. Le locataire va te payer un loyer. Le loyer, idéalement, va te permettre de couvrir les mensualités d'emboursement à la banque, l'ensemble des charges et la fiscalité. Et à la fin, il va même te rester un petit peu dessous. C'est ce qu'on appelle le flux de trésorerie. C'est ce qu'on appelle en termes anglais le cash flow. On dit que tu es en cash flow positif. Si tu te restes un petit peu d'argent positif, voilà. Si, à l'inverse, tu dois mettre de l'argent, si tu es en négatif, on appelle ça faire un effort de remboursement, d'accord ? Faire un effort d'épargne, certains diront. Il faut absolument éviter de se retrouver dans cette situation parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, tu te serais acheter une dette au lieu de t'acheter un investissement immobilier locatif rentable. Si tu arrives finalement à acheter en dessous du prix normal du marché, à faire une bonne affaire, certains diront, et à bien louer le bien, raisonnablement, peut-être en faisant des travaux d'amélioration à l'intérieur de l'appartement, à ce moment-là, tu devras arriver sans trop de difficultés à être en cash flow positif, c'est-à-dire à t'enrichir par de la dette. Alors, l'avantage énormissime de ce bien, c'est que tu peux acquérir des actifs que normalement, tu ne pourrais pas t'acheter. C'est l'avantage de cette méthode de l'effet de levier. Plus le levier est long, c'est-à-dire plus la durée d'emprunt est longue, plus l'effort de remboursement va être faible, c'est-à-dire plus les mensualités de remboursement vont être petites, n'est-ce pas ? Mais par contre, un levier est long, ça veut dire que le crédit va être très long, 15, 20, 25 ans, d'accord ? Ça veut dire que tu seras finalement complètement propriétaire du bien qu'à l'issue du remboursement complet du crédit. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'il faut que tu aies tout le temps un locataire, enfin le plus possible. Si tu as des vacances locatives, toi, tu vas quand même devoir continuer à payer la banque. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un véritable problème, parce que justement, tu ne vas pas avoir de rentrée d'argent, tu ne vas avoir que des sorties. Donc, finalement, tu vas perdre de l'argent. Un autre avantage avec cette stratégie, c'est que si tu fais un emprunt avec un taux fixe, tu vas tous les mois rembourser la même somme d'argent auprès de la banque. D'accord ? Mais si tu fais des emprunts longs comme ça, sur, mettons, 20 ans, supposons qu'on ait une inflation de 1% par an. Mais même avec une inflation de seulement 1% par an, ça veut dire que dans 20 ans, eh bien, ce sera 20% plus facile de rembourser la banque. D'accord ? Alors que de l'autre côté, tu vas échelonner le prix du loyer en fonction du prix du marché, de l'inflation, etc. Donc, finalement, ça va être de plus en plus facile de rembourser la banque. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre avec cette méthode. C'est là l'intérêt. En revanche, elle est très lente, elle est très longue. Donc, il faut commencer le plus tôt possible. Voilà un petit peu une des choses qui est vraiment importante de comprendre. Une des raisons pour lesquelles j'adore faire de l'immobilier, parce que finalement, l'intérêt pour utiliser l'effet de levier, si tu veux y arriver à fond, eh bien, il faut mettre le moins de cash possible. Le moins de cash possible. Ton argent, ton cash, te sert à acheter tous les actifs que tu ne peux pas financer avec de la dette. Pour le reste, il faut toujours essayer de financer le maximum ou le plus possible par de la dette. Et ton cash, justement, t'en servir pour acheter autre chose, comme par exemple, pourquoi pas, des actions. Alors maintenant, on va aborder un deuxième point qui est crucial, c'est le fait que tu vas essayer de chercher la bonne affaire, le bon coup, et justement, tu vas faire tout un tas de visites. Entre nous, si tu n'as pas fait une dizaine de visites de biens avant de commencer à te positionner, moi, je pense qu'il y a un problème. Il faut vraiment, vraiment visiter beaucoup pour arriver à te faire une expérience. Le pire étant d'acheter à distance sans visiter le bien. Je crois qu'on peut difficilement faire une plus belle boulette. Toutefois, quand on visite un bien, moi-même, au début, tu te retrouves un peu comme ça, comme un pinpin, avec l'agent immobilier, tu ne sais pas quoi demander. voire même le propriétaire, il fait la visite lui-même, il ne sait pas quoi te montrer. Il y a une cuisine, super, bon, et puis, ce n'est pas très sérieux. Il faut essayer d'aller plus loin, il faut poser des questions, il faut poser des tas de questions. Et je me suis posé des tas de questions. Et au début, je ne me suis pas posé des tas de questions. Et mon tout premier achat immobilier, d'ailleurs, je me suis planté en partie à cause de ça, parce que je n'ai pas posé assez de questions. Alors, j'ai fait, à l'origine, c'était pour un copain qui m'avait dit, ouais, je vais visiter un bien. Alors, je lui avais fait une espèce de guide, tu vois, complet, dans lequel il y avait 110 points clés qu'il faut absolument, absolument vérifier avant d'acheter. 110 points clés, si tu oublies une de ces questions, si tu oublies un de ces points, tu plantes ton investissement immobilier locatif. Et là, c'est potentiellement des dizaines de milliers d'euros qui vont te rester là, ici, tu vois. Et j'ai décidé de vous le proposer. Voilà. C'est un guide dans lequel, comme je te l'expliquais, il y a 110 points clés, hyper important. Il faut vraiment vérifier un par un. C'est des questions vraiment pagaille. L'agent immobilier, il va peut-être te prendre pour un extraterrestre parce que tu vas lui poser plein de questions. Mais ce n'est pas grave. Toi, il faut absolument de ton côté que tu saches où est-ce que tu vas, que tu aies toutes tes réponses avant de réussir à te prononcer efficacement sur le choix que tu vas faire. C'est essentiel. Sinon, potentiellement, ça peut être dramatique. Combien il y a d'habitants ? Est-ce qu'il y a une université ? Est-ce qu'on est loin de la gare ? Est-ce qu'il y a des accès qui sont prévus pour les handicapés ? C'est quoi comme type de construction ? C'est du bois ? C'est du béton ? La chaudière, c'est quoi ? C'est collectif ? C'est individuel ? Les compteurs d'eau individuels, collectifs ? Le montant des charges ? Est-ce que la copro est endettée ? Comment ça se passe au niveau du voisinage ? Est-ce qu'il y a déjà eu des locataires ? Si oui, combien de temps ? Pourquoi ils sont partis ? Depuis combien de temps il est vide éventuellement ? Combien on peut le louer ? Depuis quand les propriétaires ont ce bien, cet immeuble ou cet appartement ou cette maison ? Pourquoi ils veulent le vendre ? Voilà un peu le genre de questions auxquelles il faut vraiment, vraiment, absolument apporter des réponses. C'est essentiel, parce que si tu passes à côté de ça, derrière ça, ça peut être des erreurs graves. L'orientation ouest, est, sud, nord, est-ce qu'il y a un balcon ? Est-ce qu'on peut avoir une bonne connexion avec Internet ? Est-ce que la réception télé, elle est bonne ? Et il y en a plein, tu vois. Si tu oublies une seule de ces questions, un seul de ces points, vraiment, quelque part, ça peut être vraiment problématique pour toi. Il faut vraiment arriver à complètement déterminer ce dans quoi tu prévois de t'engager. C'est une manière d'être beaucoup plus responsable et aussi beaucoup plus professionnel. Aussi, aux yeux de l'agent immobilier, tu lui montreras que tu es une personne sérieuse, que tu sais ce que tu veux et que tu n'as pas l'intention de te faire en papayouté. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est important, c'est de montrer que tu sais de quoi tu parles et tu as vraiment envie de faire les choses bien pour gagner de l'argent. Ça va vraiment te permettre, normalement, de bien déterminer ton achat, d'éviter de faire énormément de boulettes. Et puis, je te le souhaite d'arriver à trouver le bien qui va te permettre de t'enrichir à long terme. D'accord ? Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle qu'il y a mon programme de formation dont le prix augmente à la fin du mois. Donc, dépêche-toi si tu veux encore en profiter aux tarifs actuels. Et si tu veux en discuter, eh bien, tu peux réserver ton appel. On peut en discuter ensemble pour voir ensemble les solutions que je vais pouvoir t'apporter. Je rappelle que dans mon programme de formation, il y a toujours 4 heures de coaching personnel entre toi et moi pour que je t'aide vraiment à décoincer et à faire en sorte que tu t'enrichisses sur le long terme et passer à l'action. Il y a aussi des séances de coaching collective, d'accord ? Sur lesquelles on apporte des points très précis et sur lesquelles on arrive à partager tous nos problèmes, toutes nos questions pour faire en sorte d'avancer et d'aider le groupe, quoi. Voilà. C'était Jérémy. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce, à t'abonner à la chaîne et à me poser tes questions dans les commentaires. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.